J'ai un petit problème, c'est que le Piers Sika, je lui ai dit, en venant au Mangel Show, que le public du Mangel Show était le public le plus chaud au monde. Et là, on a un petit souci, c'est que je vais passer pour un menteur. A trois, vous allez faire un maximum de bruit. Il est là derrière, il est prêt à ajouter sur scène avec vous. Public du Mangel Show, je compte sur vous. A la une, à la deux, à la trois, du bruit, s'il vous plaît, pour Piers Sika. Ok, tout le monde est en l'air. Allez, tap, 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 tap. Allez, on met une chose, c'est maintenant, ça va être dans un instant. Il y a Piers Sika qui va, le maître de l'île d'eau. Aujourd'hui, il nous a réservé un tour de magie pour vous, ici, sur la scène. Ça va être chaud ! Tout le monde, tap, tap, tout le monde, hey, hey, hey. Ça, c'est l'envie de venir. Messieurs, dames, tonneurs d'applaudissements de M. Pierre Sika, le maître de l'île d'eau, s'il vous plaît, applaudissements. Ça va tout le monde ? Oui ! C'est vrai que ça y est, ils sont chauds. Alors, on va faire un petit peu de magie ensemble. Et tout à l'heure, ce soir, on fera un beau spectacle actif dose pour tous ceux qui ont pris l'emploi. J'espère que vous serez nombreux, ça va faire super plaisir. Et à la scène, il faut 2-3 personnes. Alors, on va choisir 2-3 personnes. Attends, c'est moi qui choisis. T'as mis à l'équipe, t'as mis à l'équipe. Toi et toi, t'as mis. Viens avec moi, t'as mis, viens, viens par ici. Après, on va choisir dans le fond aussi. Vas-y. Tiens, on va prendre le monsieur avec la jolie jumisse. Non, ne te tourne pas, ça va être de tourner. Viens avec nous, c'est mon plaisir. Il me regarde. Et on va prendre aussi par là, tiens. Tiens, toi, tourner. Oui, toi. Je suis si, je n'ai pas de tourner. Allez, viens, comment tu t'appelles ? Savannah. Allez, viens par ici, Savannah. T'es grillé, j'ai ton prénom, t'es foutu. Allez, viens. Impeccable, Savannah. Et il vient, là, il vient, là, il vient. Ah, ça le fait. Et ton prénom ? Frédéric. Et ça, je vais vous montrer quelques petites choses. Et avant ça, je voulais regarder tout sur Frédéric. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne vous ai pas choisi, innocent, chacun. Parce qu'en fait, le petit truc, c'est que si vous regardez Frédéric, vous allez me apercevoir, on regarde tout petit truc juste ici. Je vous montre, je vous débrouille, mais je ne suis pas Frédéric. Oui, voilà. C'est pas moi, c'est prêt. Alors, cette balle a une petite particularité. C'est-à-dire que si on la met dans une main, on fait ça. Et instantanément, elle voyage pour arriver de l'autre côté. Pas mal. Je monte Christiane, je monte Christiane, on y va tranquille. Frédéric, tu m'aides. Alors, donne-moi ta main. Voilà. Tu fermes la main. Moi, je mets la balle dans la mienne. Tu fais ça. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas sentir tout l'ouvre. Et voilà, regarde, la balle a voyagé. Et elle arrive en terrain. Elle est où l'être ? Elle est pas dans ta main. Vous savez ? Alors, des fois, ça arrive. Je tape un peu trop fort. et quand je tape trop fort, la balle remonte et retourne de là où elle vient. C'est bien d'où, Frédéric, il est en base. Ok. Alors, vous l'aurez compris, cette petite balle, cette petite balle surtout, est magique. C'est-à-dire que si vous la perdez de vue, d'accord ? Si par exemple, je la prends comme ça, vous l'avez perdue de vue, on est d'accord ? Si vous la perdez de vue, vous passez de l'autre côté du miroir. On a le côté où tout est dédoublé. Alors, on a deux petites balles. Ça va naturellement. Est-ce que tu préfères la balle numéro 1, la verte, ou la balle numéro 2, la ronde ? La numéro 2. Très bien. Celle-là, donc. Merci. Ça va, ça fait plaisir. 1, 2, 3. Tu préfères la 1, la 2 ou la 3 ? La 2 ? Très bien. Je prends la 1. Mais oui. Mais non. Si elle préfère la 2, je prends la 1 pour moi, d'accord ? Et la 2, pour toi, tu prends ta main dans la main. D'ailleurs, je pose la balle ici. Et là, regarde, tout doucement. j'ai senti un truc ou pas ? Pourtant, regarde, j'ai la numéro 2. Ouvre ta main. Tu as la 1. Elles se sont échangées, comme ça, d'une main. Non, 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 on va le refaire, d'accord, on va le refaire, d'accord, on va le refaire. Euh, Fred, tu mets, donne-moi ta main, regarde, il y a une, la 2 ou la 3 ? Il y a une, donc je prends la 3. Il y a toujours le même concept, pour moi, d'accord, et la ligne pour toi, donne-moi ta main. Je pose ici, tu fermes, tu prends mon doigt parce que j'en ai besoin quand même de mon ferresse pour te manguer. Et là, regarde, pareil que le tour coudé, regarde. Tu as senti un truc ou pas ? En gros, dans la main, ici. Parce que normalement, tu aurais dû sentir quelque chose, regarde. Alors, j'ai quand même juste un petit souci, parce que tu es un peu jalouse. Vous savez, c'est normal, ça me marre de ce côté-là, pas du tien. Donc, je vais te confier mes boules. Elle est mineure, d'accord ? Tenez-vous, mais oui, il est un peu chaud. Tenez-moi ta main. Donc, je te confie mes boules. Tu fermes bien sur la main. Et regarde. Ici. Je prends la balle. Un, deux, trois, quatre, cinq. Est-ce que tu as senti un truc ou pas ? Tu n'as pas senti que je t'ai touché un petit peu ? Ah, je me flippe, je dis, elle ne sent pas que je la touche, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais à l'intérieur, tu n'as pas senti. Tu aurais dû sentir un truc à l'intérieur, regarde. Non, ce n'est pas possible. Tu n'as vraiment rien senti ? Toi, tu es en retour de ta main. Et ouvre l'eau, tu te rends. Alors, vous êtes là pour observer. Parce qu'ils sont un petit peu loin, donc ils voient les balles, mais bon, je le dis à un tout moment, il fait une nombre, une machine. Vous, vous êtes là pour leur dire que de très près, vous comprenez exactement pareil que ceux qui sont très loin, c'est-à-dire que d'ailleurs. Alors, on va terminer ce petit morceau de numéro par une balle, un jeu d'observation, donc une balle que je mets dans la poche. Et il est vrai que vous avez vu pour me mater les fesses, c'est le délire de l'entire. Puis, deuxième balle, dans la main. Et, troisième balle, et puis elle passe encore dans la poche. Donc, dans la poche, j'en ai deux, et dans la main, une. Non, je crois que vous n'avez pas suivi. On va le refaire, d'accord ? On va le refaire, d'accord ? On va le refaire, d'accord ? Regardez bien, regardez. Une balle, dans la poche. Bien, bien, je vais arrêter de mater les fesses. Une balle, dans la main. On la voit ici. Et une balle, dans la poche. Donc, dans la poche, j'en ai une. Montrez-le à tout ce que vous pensez. Ah oui, d'accord, ça change donc pas. Ah oui, d'accord. Et dans la main, j'en ai ? Et oui, effectivement, c'est exactement ça. Dans la main, j'en ai une. J'en ai deux. Et j'en ai trois. Mais je veux dire, c'était simple. Mais si vous suivez pas, on est dans la galère. C'est tout. C'est tout. C'est un spectacle de jouer et d'offre. Une ici, une là. Là, c'est un spectacle à gros budget. Je n'offre pas de l'imaginaire. Et j'avais envie de vous faire partager un numéro qui est vraiment un grand classique de la magie de proximité. Et j'ai trouvé ça au cours d'un voyage. Un voyage que j'ai fait en Chine. Ça claque. Et en Chine, c'est vrai qu'ils ont une grande muraille. C'est vrai ou pas ? Alors, vous pouvez me répondre, je suis une vraie personne. C'est en rien. C'est pas un nom là, c'est pas un écran. C'est un gros de mérotard. C'est en rien. Donc, en Chine, grande muraille. Vrai ou pas ? Oui. Dans cette grande muraille, grandes portes. Vrai ou pas ? Oui. Et pour ouvrir ces grandes portes, il faut des grandes clés. Vrai ou pas ? Oui. C'est une logique. Et pour tenir ces grandes clés, il faut des gros portes-clés. Et ça, ce sont les portes-clés de la grande muraille. C'est des copies, hein ? Ça peut être d'origine. Je vais te tuer. Mais, il dit c'est quoi avec ces petits portes-clés ? C'est qu'on a un, deux, trois, quatre annonces. Et ces annonces, contrairement à nos portes-clés annonces en France, ils sont là pour vérifier. Mais il n'y a pas de forme pour faire rentrer, tu vois, une clé, la faire fixer, ou un autre, de ce côté-là. Oui. Il n'y a pas de forme pour faire fixer rien du tout. Pourquoi ? Parce que, effectivement, une technique bien à eux, ça consiste à chauffer le métal. OK ? Et plus le métal chauffe, plus il se ramollit, plus il se ramollit, plus tu peux les faire passer les uns dans les autres. Tu vois le concept ou pas ? Ouais, je vais le refaire. OK. Deux, et ici, derrière. Alors, on peut en avoir deux et deux, mais on peut aussi en avoir trois et un. Allez, c'est bon. Ou alors... Ou alors... Hein ? Et trois. On pourrait même, pour les esprits les plus affûtés, j'en vois quelques-uns qui sont là, ils font « Ouais, je sais en fait, regarde ce qu'il se passe ». Mais ce qu'il se passe, c'est simple, c'est qu'en fait, mes avions font une chaîne. OK ? Et que cette chaîne peut facilement se casser par en bas. Et oui, si elle peut se casser par en bas, c'est relativement simple, elle peut se remettre par en haut. OK, j'ai perdu tout le monde. J'ai perdu tout le monde. Et puis c'est incroyable, mais j'ai perdu tout le monde. Bon, on reste à faire plus tranquille. On peut aussi détacher les ados, tout simplement, sur la table. Je pose ici. On peut aussi détacher les ados comme on veut. On peut bien passer l'un dans l'autre, comme ceci, ou carrément, tous les rentrés ensemble. On peut même, si on était un peu chants, et si le public voudrait applaudir, les faire passer à une main. Bon, pour terminer avec ces petits ados, vous aurez sûrement compris qu'en fait, un de mes ados n'a jamais été attaché. Vous le saviez, c'est bon, c'est actif pour tout le monde. Donc je vous dis, un des ados dans ce tour-là n'est jamais attaché. C'est juste une illusion. Vous avez compris sûrement, pour certains, que deux de mes ados n'avaient jamais été attachés. Ça, vous le saviez bien. C'est à qui, c'est à qui, deux de mes ados n'ont jamais été attachés. Et en fait, c'est ça, le fonctionnement du tour, c'est que j'ai toujours eu deux ados, c'est détachés, et deux ados, continuellement attachés. Le plus dur, c'est détacher ceux-là, en fait, en faisant par exemple, un, deux, trois. C'est à qui, c'est à qui, c'est à qui, c'est à qui, c'est à qui. Alors, on va utiliser le grand chassi de l'attaché, et de terminer avec un truc un peu plus, encore plus construit. Je monte, créchis en route. Et j'ai besoin de vous. Alors, j'ai ici un petit racquet-cat, et, vous allez aider, tous les trois. Il s'agit de choisir une carte. Tu prends la carte, tu te fais plaisir. Celle-là ? T'as hésité un petit peu ? Ok, tu prends cet outil pour le faire. Ça va ? Il faut la mémoriser. J'ai même pas de la pousser aux gens, si vous voulez. Et je prends cet outil pour le faire. Ça va ? Ça va ? Il revient en arrière et toi. Demi avec les chevaux. Je veux pas l'avoir, je veux pas l'avoir. Alors... Est-ce que tu continues ? Alors... Très très simple. On va perdre les cartes. On va perdre les cartes. Tu as un chiffre préféré, toi ? 7, c'est ton chiffre préféré. Et... On va essayer un petit truc. On va perdre ta carte en premier, d'accord ? Je peux pas le faire. Je la montre à tout le monde. Je la remontre à six fois. J'essaie de faire le plus qu'il possible. Un gars de la tienne. Pas compliqué. Je compte, d'accord ? Je mets ta carte. On fait la même note l'autre. J'essaie de pénétrer ta carte. Je l'ai. Tu reposes ta carte aussi. Les gestes le plus cliques possible, d'accord ? Alors, on va retrouver... Tu prends le paquet, et je vais te demander, une et une, de distribuer les cartes en les retournant. Et tu t'arrêtes quand tu en as envie, quand tu sens un fluide. Et tu t'es arrêté sur quelle carte ? Le 6 de trèfle. C'est ça, tu t'es arrêté sur le 6 de trèfle. Et donc ta carte, c'était le 6 de trèfle. Alors non, tu t'es arrêté sur le 6 de trèfle. Tu aurais pu t'arrêter sur l'as de carreau, tu aurais pu t'arrêter sur l'as de carreau. Non, 6 de trèfle. C'est peut-être une indication. Parce qu'il y a, si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6... La carte, c'était quoi ? La tête la pique ? Tu m'as dit ton chiffre ? 7. 7. Donc chiffre de trèfle, c'était 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'était 6. C'était 7. C'était quoi ta carte ? 3, 2, 3, 4... Et le dernier, c'est quoi ? Prends le paquet. Je vire tout le reste. Et très simple, tu vas... Si tu oublies des cartes sur la table. Si tu joues au poker, ouais, face cachée, tu les poses. Et tu t'arrêtes quand tu veux, quand tu en as envie, tu t'arrêtes. Net. Attends, ici. Tu es celle-là, tu es celle-là. Celle-là ? Non, je ne sais pas qu'il y a. Celle-là ? C'était quoi ta carte ? 6. 6 de carreau. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, mais je sais que le public du manga joue, il en faut toujours plus. Ok, mais c'est toi qui as retrouvé toute seule la dernière, tu me dégâts. Vous avez Facebook, tout ça ? Oui. Alors sortez vos téléphones portables. Non, vas-y, prenez vos téléphones portables. Tout le monde, toi aussi, tu peux faire. Prenez vos téléphones portables et vous allez sur Facebook. Et là, sur Facebook, c'est très simple, vous tapez Pierre Sigal. Il va me mettre d'autres trucs, c'est marqué. Vas-y, mets-moi là, tu pourras. Tiens, je suis furieux. Donc, vous tapez Pierre Sigal sur Facebook. Regarde. C'est bon, vous y êtes ? Vous pouvez me répondre. Vous y êtes ou pas ? Encore ? Oh là là, c'est pas bon. Excusez-moi. Ok. Ok. Quand vous y êtes, vous l'avez quitté la page. Je pense que votre fin, ça fait plaisir. Ok ? Mais surtout, surtout, ce qui est important, c'est le bandeau en haut. Il y a toutes les dates, vous voyez ? Il y a la date du Manguimcho et tout. Et je vais vous demander de cliquer sur le bandeau, maintenant. Tu l'as ? Vas-y, tu peux le grossir, le montrer à tout le monde. Et dès que vous avez le bandeau et que vous voyez ce qui est parti sur le bandeau, c'est le moment d'applaudir. Merci. Eh oui, tu as fait ton comptable, toi. Vas-y, fais-moi, tu es là. C'est qui, là ? Est-ce que tu es là ? Ah, c'est agressant. C'est agressant ou pas ? C'est agressant ou pas ? On peut les applaudir ? Trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois. Que demandez-vous ce soir ? Quelle heure ? 20h, c'est ça ? Ce soir 20h ? Ce soir 20h. N'hésitez pas, d'ici ce soir, si vous pouvez venir, attendu, j'espère qu'il va être nombreux. Si vous ne pouvez pas venir, n'hésitez pas à suivre sur Snapchat. Je mets toutes les vidéos durant le spectacle sur Snapchat. Donc, vous aurez aussi du truc. Vous pouvez venir voir le spectacle et le suivre sur Snapchat pour parler. Donc, vous ne pouvez pas être en train. Sur ce, je vous souhaite bonne après-midi. Merci à tous. Ciao à bientôt ! J'encourage bien fort, c'était Persica, messieurs-dames. Retrouvez-le ce soir pour le numéro Xperience. Dans un instant, dans dix minutes à peu près, on va recevoir ici, sur la scène du Pan Game Show, nos guests stars, qui vont venir notamment avec John-Louis Davis, qui incarne le nain Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a des fans là, ça fait plaisir. Et nous avons également John Mofi, acteur d'Enseigneur des Anneaux. Il a notamment couplé plusieurs péchants dedans, notamment les hommes. Donc, c'est assez drôle de le reconnaître, effectivement. Mais vous verrez, il nous parlera de tout ça dans un petit instant, ici sur scène. Et bien-sûr, quelque chose qu'on aime bien faire ici, on aime bien chauffer juste, c'est donner la parole à notre public. Donc, vous allez vous choisir les questions que vous allez pouvoir leur poser. Commencez à préparer vos questions, messieurs-dames, c'est dans un petit instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !